Merci d'abord bien sûr de votre invitation à laquelle j'ai répondu avec plaisir d'abord à cause de la personnalité des invitants et puis aussi parce que c'est toujours un plaisir de revenir à l'Université de Lorraine je suis toujours chercheur associé au CRM mon cœur est Lorrain, même à Metz et j'avais même plaisir à venir à Nancy c'est vous dire, donc pas de souci et puis le sujet m'intéresse beaucoup et en fait l'épidémie de Covid m'a amené à m'intéresser plus à quelque chose que je ne faisais pas jusqu'à présent à savoir des interrogations sur justement les fake news et la science donc j'avais constitué tout un tas de dossiers de documents, d'exemples liés justement à tout ça et il me semblait que c'était le moment et par ailleurs justement aussi j'ai accepté une invitation à un colloque à Bordeaux en octobre organisé par l'Institut Universitaire de France sur le fake science et donc c'est un point sur lequel je voudrais développer alors mon intervention, je l'ai conçue un peu en deux temps 9h24, oui, donc 30-35 minutes donc en deux temps, au sens où je voudrais tenir un certain nombre de propos liminaires sur un certain nombre de points qui me paraissent importants à noter et ensuite j'activerai un PowerPoint dans lequel j'ai mis quelques exemples avec aussi quelques vidéos ramassées sur Twitter pour illustrer un petit peu si vous voulez le propos de façon plus spécifique alors d'abord, première chose à dire la désinformation, ce n'est pas forcément le mensonge éhonté ce n'est pas forcément la fabrication ex nihilo d'un faux il peut y avoir des formes plus hybrides évidemment des formes plus subtiles, j'allais dire de désinformation et dans ce contexte, j'ai l'habitude de dire que la désinformation, y compris les fake news sont souvent un hommage du vice à la vertu souvent un hommage du vice à la vertu parce que ceux qui propagent la désinformation propagent très souvent un discours de défiance à l'égard des journalistes encouragent les gens à dire qu'il ne faut pas croire les médias et pourtant, un de leurs premiers efforts est de journaliser leur contenu voire de citer des extraits de journaux parce qu'ils savent très bien en se rendant compte que malgré ce niveau fort de défiance et là, ce n'est pas qu'en France vis-à-vis de la production journalistique avoir un propos qui a l'air d'être journalistique qui a l'air d'être extrait de journaux, de médias ça donne un peu plus de crédibilité voilà pourquoi je parle d'hommage du vice à la vertu et il en va de même pour la science il en va de même pour la science puisque s'adosser à des apparences de scientificité peut donner de la crédibilité évidemment de l'objectivité apparente si vous voulez à un propos qui est un propos manipulateur voire qui est carrément faux donc il me semble important de bien avoir en tête que précisément ce n'est pas un hasard si on va trouver fake news et contenu journalistique et fake news et contenu scientifique mais que c'est bien parce que c'est utilisé comme une ressource argumentative comme une ressource persuasive dans le travail de manipulation de l'opinion alors pourquoi je ne vais pas développer l'aspect journalistique ce n'est pas le sujet mais pourquoi justement sur quoi repose cette association possible entre discours scientifique apparence de scientificité et volonté de manipulation et quel comment dire y compris alors sur les réseaux sociaux mais y compris dans certains médias avec certaines personnalités etc je dirais qu'il y a un certain nombre de traits qui peuvent expliquer pourquoi justement on va retrouver la science d'abord la première idée qui est une idée fausse mais qui est très communément partagée c'est que oui la science c'est utile à mobiliser pour convaincre etc parce que la science ce serait le discours de la vérité or Karl Popper nous a bien appris que justement la science n'est pas le discours de la vérité mais la science c'est la réfutabilité c'est-à-dire c'est l'exposition des méthodologies qui permettent de reproduire ou pas une expérience de voir d'autres personnes d'autres collègues pouvoir et puis qu'en plus il y a une communauté scientifique qui vient discuter les sujets etc donc il existe des indécidables scientifiques bref c'est pas du tout la science égale la vérité mais pour certains justement on le croit et on fait croire que la science c'est la vérité donc à partir du moment où on arrive à importer du raisonnement scientifique des données scientifiques et bien c'est la preuve que donc la désinformation serait censée être plus efficace et puis bien sûr il y a qui est complètement associé à ça la science est associée à l'argument d'autorité l'autorité de la blouse blanche on l'a bien vu évidemment avec le syndrome de soumission de Milgram le test de Milgram que tout le monde a en tête à partir du moment où c'est un scientifique avec sa blouse blanche qui vous ordonne de toute une partie des gens poussent l'expérience jusqu'à l'expérience qui est une simulation puisque on est censé apprendre grâce à la récompense mais surtout grâce à la punition et donc on est censé avoir des gens qui mettent des décharges électriques à des gens qui ne connaissent pas et beaucoup de gens vont jusqu'aux zones dangereuses etc parce que c'est au nom de la science parce qu'une blouse blanche dit allez-y je prends toute la responsabilité bon ben alors si c'est la science moi je fais autre critère qui explique pourquoi la science prend beaucoup d'importance dans les fake news et la désinformation c'est la démocratisation du savoir grâce à internet évidemment qui permet d'accéder aux résultats scientifiques mais malheureusement en découplant l'accès au résultat de l'accès au raisonnement scientifique et ça ça fait des ravages évidemment parce que ce découplage accès facilité à tout ce qui est produit du savoir mais en même temps sans la connaissance des moyens et des méthodologies qui ont amené à produire ce savoir produit énormément de malinformations de mauvaises interprétations et évidemment au bout d'un moment de manipulation des choses un très bon exemple de ça intervenu récemment cet été à propos de la vaccination en Israël on dit ah bah voilà regardez les vaccinés sont plus malades que les autres enfin etc oui mais alors sauf si on les prend par âge ah bah non finalement et là il y a des internautes qui sont tombés là-dessus genre mais c'est n'importe quoi vous ne savez pas regardez il y a 50% là il y a 75% vous vous foutez de notre gueule c'est 50% en général mais par contre si on les répartit par âge c'est plus que 50% dans les deux cas c'est pas normal et là bah oui c'est le paradoxe de Simpson en statistique c'est bien connu etc en fonction d'eux parce qu'il y a la variable influente sur et donc pour des gens qui sont restés au niveau comment dire baccalauréat et autres le paradoxe de Simpson en statistique c'est complètement contre-intuitif ils ne connaissent pas et donc ça leur paraît invraisemblable d'imaginer qu'on puisse avoir ce qu'ils jugent comme tant des aberrations alors que c'est parfaitement explicable du point de vue d'un raisonnement scientifique dès lors qu'on est formé à ça autre point qui pose problème et qui explique pourquoi la science et la désinformation est souvent associée c'est que il y a une translation exercée par les médias qui transforme ce que j'appellerais la disputation académique en une polémique et là il y a vraiment une trahison une trahison de l'esprit académique et de l'esprit scientifique qui peut être une trahison d'éclair parce qu'un certain nombre de scientifiques je vais y revenir se jouent à ce jeu-là évidemment il n'y a pas que les médias mais là il y a un vrai problème parce qu'il y a une confusion totale entre le fait de se poser la question de savoir quelle est la réfutabilité d'un énoncé scientifique exposé par un collègue au sein d'une discussion de la communauté académique avec j'ai forcément raison parce que l'opinion a raison avec moi et ça aboutit aux aberrations qu'on connaît je prendrai que l'exemple récent de l'hydroxychloroquine où le Parisien finit par faire un sondage pour demander aux gens s'ils pensent que l'hydroxychloroquine est efficace ce qui est une absurdité totale enfin je veux dire au fou là on est on est chez les dingues je veux dire jamais aucun traitement médical n'a été voté par sondage enfin je veux dire ça n'a aucun sens donc on a ce problème et vous avez Perron qui dit globalement n'importe quoi mais qui était pris la main dans le sac chez pourtant ses amis de RMC mais qui avait été ébranlé par un très long article de l'AFP factuel qui remontait toutes les erreurs et les mensonges de Perron et le journaliste qui l'accueillait à bras ouverts jusqu'à là il a demandé de revenir et là on a vu que le journaliste était très déstabilisé par l'AFP et qu'il donnait plutôt raison à l'AFP qu'à Perron alors que jusqu'à présent il le portait au nu en disant voilà il nous dit la vérité que les autres ne disent pas etc et à un moment Perron qui est acculé y compris par un journaliste qui l'avait adulé jusqu'à présent donc il est en plus déstabilisé parce qu'il pensait arriver en terrain conquis dit mais de toute façon j'ai raison puisque 2 millions de personnes au moins d'après le dernier sondage pensent comme moi donc espèce d'argument d'autorité de voilà sur le mode c'est l'opinion publique contre contre la communauté savante donc ça c'est aussi un des aimants qui explique pourquoi on voit pulluler des énoncés scientifiques associés à de la désinformation parce qu'il y a eu une translation et une erreur j'allais dire totale des choses autre point également c'est il faut bien le dire c'est la paresse intellectuelle des journalistes dans la manière de choisir les invités scientifiques sur les plateaux vous le savez tout un tas de de collègues ont été invités sur les plateaux pour dire tout et n'importe quoi notamment pendant l'été 2020 où ils expliquaient en long en large et en travers qu'une deuxième vague c'était mais impossible alors là impossible je montrerai une vidéo sur ça et les médias ont continué à leur donner table ouverte puis au bout d'un moment comme la deuxième vague est arrivée qu'elle a été plus dure que la première etc. sur certains points ben voilà et donc ils ont purgé ces gens-là donc Toussaint Toubiana etc. ne sont plus que dans des sites comme François etc. enfin vraiment la lille du tréfonds de la désinformation mais les BFM etc. même CNews n'osent plus les inviter c'est vous dire donc le fait est que là il y a un vrai problème à ce niveau-là parce que il y a eu des erreurs cruelles de jugement et il y a eu une paresse intellectuelle je vais prendre l'exemple j'y reviendrai tout à l'heure de Toubiana mais Toubiana s'est présenté de façon frauduleuse et s'est laissé être présenté de façon frauduleuse sur les plateaux télé j'y reviendrai bien donc et puis vous avez évidemment le côté label je pense par exemple à Montagné le fait qu'il ait été découvreur du sida et qu'il ait fini par avoir le prix Nobel ne fait pas de lui un spécialiste du Covid et l'autorise lui de son point de vue à dire absolument n'importe quoi sur les origines sur machin sur tout ça et évidemment comme il a le label prix Nobel donc les médias pensent que c'est une fois pour toutes que vous êtes labellisé et donc vous êtes forcément une figure d'autorité alors autre point également qui me paraît un point important c'est l'accès à une forte médiatisation et donc à une subite notoriété visiblement porte au système d'un certain nombre de collègues c'est ce que j'appellerais la griserie des plateaux comme on parlerait de la griserie des sommets donc certains sont comment dire transformés par cette subite notoriété visiblement jouissent de cette notoriété au point d'accepter toutes les invitations et d'arriver à finir par parler de choses sur lesquelles ils ne sont pas du tout spécialistes pour ma part j'essaye de m'appliquer avec assez de rigueur des trucs dans lesquels je refuse des interviews en disant non mais là ça c'est pas mon domaine d'ailleurs vous devriez contacter certains d'entre vous ont peut-être pu un jour être contactés par un journaliste qui venait de ma part parce que je leur dis non non machin ou truc moi je ne sais pas faire donc là il y a vraiment cette griserie des plateaux qui me paraît voilà et qui pousse certains au fameux ultra-crépidarianisme ce terme qui a fait un petit peu Flores qui qui dit tout à fait explicitement que vous finissez par parler de ce que vous connaissez pas de sortir complètement votre champ de connaissances et que justement parce que vous avez un statut d'expert d'expert reconnu vous êtes expert reconnu je ne sais pas trop ce que ça veut dire quand un journaliste dit ça mais voilà et donc ça c'est un vrai vrai problème ensuite il y a un autre point aussi qui explique pourquoi on va se retrouver avec des messages brouillés de la désinformation de la malinformation etc et donc des manipulations liées à la science par exemple dans le cas du Covid c'est que les médecins comme d'autres scientifiques d'ailleurs sont atteints par le péché du bris péché du bris parce que effectivement ils sont ils sont arrivés alors ils sont professeurs d'université ils sont chefs de service ils sont machin etc ce qui évidemment change l'essence change d'essence des apostrophes voilà méfie-toi une jeune prof qui vient d'arriver donc le fait est que ils sont atteints de ce péché du bris et on a vu un certain nombre d'entre eux dans un premier temps apparaître dans des déclarations publiques comme étant ceux qui ceux qui savent et ceux qui savent comment en appliquant les anciens modes de pensée à une épidémie nouvelle sur un virus tout à fait nouveau ce qui a amené tout un tas de gens une majorité d'experts des médecins etc à dire des conneries il faut dire les mots tels qu'elles sont au début de l'épidémie c'est une grippe c'est une grippe on panique pour rien etc non pas dans un souci de désinformation pas du tout mais en révélant l'hubris de leur position de moi je sais c'est sous contrôle je vais montrer une vidéo là-dessus particulièrement représentative et évidemment à partir du moment où ces postures initiales sont lâchées tous ces discours vont rester dans l'espace public et vont permettre à des gens de s'appuyer dessus soit pour dire mais si regardez c'est qu'une grippette d'ailleurs c'est ce qu'ils disaient ou pour dire vous voyez maintenant ils ont changé d'amis parce que comme l'état machin donc plus ou moins complotiste enfin voilà donc le fait d'avoir donné la caution de ce statut d'expert au début en affirmant des choses qui n'étaient pas en mesure de savoir évidemment j'allais dire ça la confiance dans l'information scientifique et médicale en l'occurrence dès le départ d'où l'extrême responsabilité sociale à mon avis des scientifiques au début de quelque chose de nouveau pour dire attention on n'a pas assez de recul il faut voir un peu les choses donnez-nous le temps etc le temps qui est un des ennemis de la polémique et de la désinformation parce que la désinformation galope à la vitesse de l'internet pendant que la scientificité prend du temps pour être démontrée exposée etc donc là il y a un vrai gap dans la question du tout ensuite j'en terminerai un peu enfin non il y a deux derniers points un peu un peu au poliminaire il faut bien voir que la force de nombreux résultats scientifiques considérés comme tels c'est de reposer sur des chiffres sur des données or il y a une magie du chiffre il y a une magie du chiffre parce que ça procure une sensation d'objectivité ça a l'air d'être neutre c'est des chiffres et tout le monde connaît les chiffres parlent de même les chiffres parlent de même donc argument d'autorité à vocation de scientificité si je puis dire voilà il n'y a qu'à regarder les chiffres or c'est un vrai problème parce que ça déclenche une sorte d'accord intellectuel instinctif j'allais dire avec ce qui est présenté sur le mode bah oui c'est les chiffres c'est les chiffres ça s'impose comme une espèce de vérité or bien sûr c'est un énorme problème parce que ces chiffres ils sont le fruit d'une méthode et si l'objet n'est pas forcément de contester les chiffres on peut contester la méthode qui a produit ces chiffres et c'est tout la difficulté du débat par rapport à des instrumentalisations de ces données à des fins de désinformation parce que si on coupe la donnée chiffrée apparemment des conditions de sa fabrication on peut arriver à faire dire aux chiffres des choses qui ne sont pas je donnerai un exemple très précis illustré et le politiste Frédéric Bon ça ne nous rajeunit pas en 78 dans un texte qui est resté célèbre sur la fausse monnaie des informations chiffrées parle effectivement de l'information chiffrée dans les médias comme une fausse monnaie intellectuelle en ce sens où ils repèrent par exemple avec des sondages des mauvaises interprétations par les journalistes qui sont des médiateurs d'une donnée chiffrée produite par des scientifiques qui font que hors contexte ne sont pas en fait corrects dont l'usage est dédié enfin j'ajouterai un dernier point là-dessus il y a ce que j'appellerai je rappellerai la loi de Brandolini la loi de Brandolini loi entre guillemets c'est cette idée très simple que il y a un désajustement très défavorable au discours scientifique avec le baratin les bullshits c'est-à-dire qu'une désinformation même en apparence appuyée sur des données scientifiques ne s'embarrasse ni de raisonnement ni de contextualisation etc et dit quelque chose énonce de façon abrupte quelque chose alors que de l'autre côté le discours scientifique doit s'expliquer doit se justifier donc s'accompagne d'une méthodologie d'un discours de la raison et de la méthode etc et que pour énoncer une ânerie et une désinformation il vous suffit de 30 secondes et de beaucoup d'acnons alors que si vous voulez démonter ce 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 mensonge il va falloir vous armer de regarder pour les journalistes le travail de fact-checking ou pour une vidéo de 30 secondes virales sur Facebook ils prennent deux pages entières pour essayer d'expliquer oui mais non regardez d'ailleurs donc vous êtes toujours du côté de vous vous restez sur le raisonnement certifié vous êtes du côté de la preuve parce que vous ne voulez pas entrer dans la polémique vous voulez faire de la dispute académique et donc vous vous bardez de tout un tas de trucs c'est à vous de prouver vous voyez c'est une espèce d'inversion des trucs c'est à vous de prouver par votre rigueur que vous avez absolument raison face à quelqu'un qui lui ne s'embarrasse de rien et vous annonce des choses donc c'est une vraie difficulté aussi dans le débat sur l'espace alors pour conclure tout ça avant de passer quelques slides je dirais qu'il y a si j'essaye de cartographier un peu et vous pardonnerez le côté peut-être un peu encore débroussaillé des choses mon corps de doctrine n'est pas fait sur le sujet travaux en cours je dirais qu'il y a au moins trois 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 cas de figure dans lesquels on peut retrouver la science associée à de la désinformation il y a ce que j'appelle les scientifiques dévoyés il y a les productions scientifiques détournées et instrumentalisées et puis il y a les erreurs de raisonnement scientifique et les erreurs de raisonnement scientifique je vais dire partagées dans l'espace public vous voyez ce que j'ai le sens les erreurs qui se proposent alors les scientifiques dévoyés c'est ceux qui affichent des certitudes blasées qui plaquent des acquis sur un problème nouveau mal examiné je l'ai évoqué là tout à l'heure et qui s'affiche comme celui qu'ils connaissent sans avoir l'humilité d'être capable de se remettre en cours et là évidemment tout le monde a en tête la figure de Peter Raoult qui n'est pas un virulent c'est un spécialiste des bactéries qui vient à le redire toutes ses publications puisque visiblement il force tous ceux qui travaillent chez lui à accepter qu'il soit co-signataire sinon il ne pourrait pas publier à peu près 300 articles par an comme il s'en vend lui-même donc il y a un problème et bien Peter Raoult arrive et vous dit non mais moi je sais etc mais en plus il n'est même pas virulent et vous le savez il s'est enferré ce qui prouve qu'à un moment il y a autre chose qui se joue dans l'incapacité à reconnaître qu'il avait dit que une griffette ça fera moins que des oxygène de protinette enfin il y a un florilège absolument impressionnant des phrases qu'il a pu énoncer sur un ton docte et savant qui sont de pure connerie je n'ai pas d'autres mots je suis désolé dans ce cas-là c'est la connerie à l'état pur c'est un concentré chimique et c'est quasiment un concept il y a ceux qui sortent de leur champ de compétence et qui déraillent je pense évidemment au sociologue de la délinquance Laurent Muthielli qui ne sait pas que j'aime beaucoup par ailleurs j'ai souvent cité un de ses livres que j'ai même donné à lire à mes étudiants etc donc je suis d'autant plus déçu qui ne sait pas interpréter les bases les données issues des bases de surveillance sanitaire ou plus exactement à mon sens qu'il les interprète comme il a envie les interpréder c'est-à-dire que comme il est anti-vaccin il va essayer de nous faire croire que le vaccin tue de façon et on peut il y a ceux qui sont atteints par la grise des plateaux et qui ne commentent plus ce qu'ils ne transmettent ça c'est un vrai problème quand vous acceptez d'être scientifique pour devenir un commentateur de l'actualité et non plus celui qui vient exposer des données des connaissances etc et qui fait que cette célébrité cette médiatisation ça vous survalorise etc et c'est purement narcissique là je prends l'exemple de Laurent Toubiana Laurent Toubiana à un moment j'ai donc chercheur associé à l'Inserm donc j'ai appelé le service de communication de l'Inserm je leur ai dit mais en gros je l'ai presque dit comme ça mais je dis ça ne vous fout pas la honte c'est plus ce qu'il raconte etc ah mon pauvre monsieur si vous saviez bon et au début ils étaient un peu frileux puis finalement ils se sont épanchés on dit d'abord le PDG de l'Inserm a dit à France Inter donc ils m'ont renvoyé bien lui c'est lui et nous c'est nous bon déjà et puis elle me dit mais vous savez on résiste tous les jours parce que à chaque intervention télé ils nous téléphonent ils nous téléphonent pour dire comment se fait-il que la vidéo de captation de mon passage n'est pas sur le site de l'Inserm il a dit nous avons tenu bon nous n'avons jamais publié sur le site de l'Inserm la moindre vidéo d'un passage en tête ce qui fait qu'il se retrouve sur le site de son laboratoire concrètement appelé laboratoire c'est-à-dire une association en loi de 1901 dont il est dont il y a deux membres lui et un ingénieur donc il est directeur d'un laboratoire hallucinant mais voilà donc et puis il y a il y a les scientifiques dévoyés aussi parce qu'ils produisent ou consomment de la mauvaise science produisent aussi ou consomment de la mauvaise science vous le savez et vous n'allez pas tarder en être encore plus victime puisque maintenant l'université de Lorraine est soi-disant d'excellence donc il y a la pression à la publication avec un marché international des revues ou comment dire ou des publications du coup de complaisance je veux dire très clairement donc il y a des revues où il suffit de payer pour être publié donc et puis il y a toute cette pression amène aussi aux pré-publications notamment en santé là c'est multiplié pendant la pré-publication par définition et n'est pas réalisé par les pairs donc vous lancez sur le marché quelque chose qui n'a pas été validé par vos pairs et dans un certain nombre de cas vous lancez des trucs qui en plus vont après ne pas être validé ne pas être publié mais qu'importe l'essentiel est d'avoir montré que vous étiez déjà capable de réagir de sur-réagir quasiment etc donc il y a aussi un dysfonctionnement du marché scientifique du marché académique du savoir qui peut expliquer un certain nombre de dérives dans lesquelles tombent des gens qui ressentent cette pression à la publication la plus rapide possible etc ce qui amène d'ailleurs et ça a été typiquement le cas avec Didier Raoult à publier quelque chose avec un échantillon microscopique c'est-à-dire vous avez 30 gus et vous dites déjà et vous en tirez une loi générale qui vaudrait pour la Terre entière avec cette lumière d'habitants donc il y a une disproportion totale entre la qualité de votre corpus initial parce qu'il faut publier vite il faut dire des choses et la réalité de ce que vous êtes capable de prouver en faisant comme ça et puis bien sûr scientifique dévoyé et sans idéaliser Max Weber et sa séparation entre le savant et le politique mais enfin quand même il y a un fond de vrai dans ce que disait Max Weber il y a des scientifiques qui servent un agenda politique et idéologique très clairement au mépris de leur éthique au mépris parfois aussi évidemment de leur volonté de rester scientifique puisque l'important c'est de devenir une sorte de militant j'ai énuméré toutes ces dérives elles sont hélas chez certains parfaitement cumulables et on est très très loin de devoir faire comment dire d'attribuer à une seule personne une seule une seule de ces dérives ensuite il y a les productions scientifiques détournées et instrumentalisées les manipulateurs savent qu'il existe un effet de scientificité dont j'ai parlé qui peut emporter la conviction des hésitants emporter la conviction des mal informés des crédules il y a un marché pour ça alors les résultats scientifiques peuvent être manipulés alors ça veut dire quoi ça peut être des citations tronquées complètement sorties de leur contexte on garde le morceau qui va bien ça peut être des graphiques détournés ça peut être des graphiques utilisées des données utilisées hors contexte appliquées à d'autres situations etc et puis bien sûr ça peut être tout simplement des données truquées c'est à dire qu'on fabrique et on attribue à des scientifiques à des institutions de recherche des données qui n'ont jamais produit mais on apporte juste le label la caution etc je donnerai un exemple l'INSEE par exemple il y a un tableau les mortalités selon l'INSEE pour prouver que ça ne tue pas tant que ça le Covid et ce sont des données qui ne sont pas de l'INSEE c'est un montage avec le logo de l'INSEE et puis il y a les erreurs de raisonnement scientifique la troisième troisième catégorie à mon avis qui lie science et et les raisonnements scientifiques science et manipulation alors c'est des erreurs qui peuvent être conscientes ou pas et qui se produisent chez tout le monde chez tout le monde chez des politiciens des journalistes des intellectuels des collègues académiques mais qui ne sont pas dans le domaine qui est concerné des militants des internautes et ces erreurs de raisonnement ça peut se faire par manque de connaissance on ne sait pas alors on interprète mal les choses parce qu'avec le peu qu'on connaît par défaut de spécialisation si on connaît un peu des choses mais il y a des peu qu'on ne connaît pas bien parce que voilà donc il y a des failles méthodologiques des failles théoriques d'un coup il manque une pièce de raisonnement qui fait que ça déraille ou tout simplement par manque de neurones parce qu'il ne faut jamais sous-estimer le poids de la connerie humaine elle existe c'est une donnée intangible et la réception de connaissances scientifiques de par leurs caractéristiques et leur complexité cette réception des connaissances peut être très difficile d'autant plus en période d'urgence on a envie de croire à des choses savoir des choses le raisonnement scientifique c'est l'éloge de la complexité versus un désir de simplification dans les médias et pour les gens pour les internautes ordinaires le résultat scientifique c'est le fruit d'une méthodologie versus la tentation d'une généralisation excessive en oubliant le contexte de production et puis bien sûr il y a un autre problème des erreurs de raisonnement scientifique c'est l'activation de nos biais cognitifs dans le traitement de l'information l'internet a produit une démocratisation de l'accès au savoir je l'ai dit sans avoir toujours l'outillage mental pour bien décrypter les savoirs qui sont rendus accessibles et après donc ils sont filtrés plutôt que par nos connaissances par des biais cognitifs d'appréhension des choses alors pour aller très vite je vais montrer quelques exemples oui donc des illustrations quelques illustrations rapides 2 février Philippe Juvin oui l'épidémie ne touche que très peu la France parce que nous sommes entraînés au virus aujourd'hui la situation est sous contrôle donc l'excès de confiance en soi l'idée que nous c'est pas pareil etc et qui était lié à activer un biais cognitif très fort lié au stéréotype l'Italie oui l'Italie soyons sérieux je veux dire l'Italie c'est l'Italie bon le système hospitalier etc alors que ça flambait dans le nord de l'Italie avec y compris l'hôpital le plus moderne d'Italie a été dans la ville qui était l'épicentre donc là vous avez Christine Catlama infectiologue à l'hôpital de la pétrole le 7 mars donc c'est 4 jours avant l'annonce du confinement c'est une épidémie médiatique psychotique c'est une infection réellement bénigne on est parfaitement organisé un système hospitalier l'institution hospitalière s'est parfaitement organisée on a même des livides qu'elle se rassure ça n'allait pas tarder à se remplir donc vous avez ce genre de voilà vous aviez une étude qui avait été faite par la presse médicale qui avait demandé à un certain nombre d'experts anglo-saxons qu'est-ce qu'ils pensaient du risque et le consensus c'était qu'il y aurait 19 000 cas à la fin mars aux Etats-Unis et le chiffre réel vous voyez c'est 141 000 donc même si on tient compte du consensus académique on pouvait très largement se tromper alors bon là il faut que j'aille vite mais voilà Laurent Tubiana l'épidémie est terminée 27 août il parle de l'épidémie de l'angoisse la seconde vague c'est impossible donc du coup c'est c'est relayé c'est relayé par exemple par ce site Nexus qui est un site parfaitement de désinformation et dont d'ailleurs la ligne éditoriale est très précisée à bousculer les dogmes scientifiques et ça on le voit aussi très fortement l'idée que justement on énonce un énoncé scientifique démonstratif ça deviendrait un dogme donc l'idée ce serait que la science devient une espèce de religion qui n'est pas contestable alors même que les conditions de la production c'est justement d'accepter sa récitabilité mais peu importe ça peut marcher chez les gogos donc j'avais une vidéo mais là on n'a plus le temps on n'a plus le temps on n'a plus le temps alors ce qui m'intéresse c'est le CV de Laurent Tugana il a développé des plateformes d'informations d'informations épidémiques et vous voyez son PhD il est en astrophysique il est docteur en astrophysique c'est son droit le plus strict c'est un beau métier mais sur les plateaux télé il s'est fait constamment appeler épidémiologiste alors qu'en fait c'est un spécialiste du traitement statistique de données qui recense des choses ce qui n'est quand même pas du tout la même chose alors moi je veux bien qu'après il soit épidémiologiste pourquoi pas puisqu'après tout l'épidémiologie il y a aussi la dimension statistique sauf que le vrai problème c'est que sur les plateaux il se faisait appeler docteur et à un moment vous avez un chef de service des urgences qu'il appelle cher collègue et donc il s'est laissé constamment appeler docteur ce qui est parfaitement vrai moi je peux me faire appeler sur le plateau docteur bon je trouve que c'est en sciences politiques mais si j'interviens sur le Covid et je me fais appeler docteur on va penser que je suis docteur en médecine et le fait est qu'il faisait croire qu'il était docteur en médecine et qu'il n'a jamais démenti quiconque le présentait comme docteur alors qu'il est docteur en astrophysique et la paresse intellectuelle des journalistes c'est quand même c'est son CV sur son site il suffit d'aller voir se percevoir qu'il n'est pas docteur enfin au sens médecin et toutes ces publications d'ailleurs portent notamment sur l'informatique en fait là il y a des gens qui peuvent comprendre ce qu'il décrit là moi pas mais c'est le traitement des données l'accès aux bases la création de bases etc ça n'a rien à voir avec de la virologie de l'infectiologie et que ce soit là vous avez après Eric Chabrière qui était le porte-flingue de Guy Raoult tant que Guy Raoult a besoin d'un porte-flingue il flingue très bien tout seul et le fait est qu'Eric Chabrière énonce des choses absolument fausses comme par exemple en France 2,4% de taux de létalité le chiffre voilà à l'IHU 0,5 donc en gros nous on est des bêtes vous prenez les chiffres de l'IHU les chiffres qu'ils publient eux-mêmes et vous faites le calcul 17 plus 118 et en machin ça fait 1,19 en revanche ce qui est vrai c'est que dans les autres données d'IHU ils ont extrait ceux qui étaient sous traitement à 3 jours hydroxychloroquine et azithromycine et là on retombe sur les chiffres que donnait Chabrière mais qui sont une population qu'ils ont extrait pendant 3 jours etc donc il y a un biais de sélection énorme et il ne fait pas fi des autres données de l'IHU qu'ils publient eux-mêmes qui sont supérieures en réalité aux données au taux de létalité c'est un peu poussif bon voilà bref alors vous avez un des grands manipulateurs de la science devant l'éternel Claude Allèbre qui a pourtant été notre ministre je vous le rappelle il est dégraissé de mammouth et qui dans son livre sur l'imposture climatique puisqu'il était un des chantres du climato non pas scepticisme mais du climato du négationnisme en l'occurrence a détourné et abusé d'un graphique d'un Suédois donc le vrai graphique c'est celui qui est en rouge et voilà ce qu'il a publié lui dans son livre en noir donc il a changé la dernière partie parce que ça allait dans son sens c'est-à-dire qu'il voulait montrer qu'en fait il y avait des montées puis après ça redescendait puis il y avait des montées puis ça redescendait et donc c'était un moment de réchauffement climatique mais que ça allait redescendre alors qu'en fait ce que prouvait la courbe de Grude c'est au contraire qu'après une descente là on était vraiment parti sur un pic de remontée et qu'on n'était pas dans une espèce de montée avec palier descendant mais qu'au contraire on était sur un palier ascendant et donc 600 chercheurs avaient publié un courrier dénonçant une partie de ses manipulations dans son livre et demandant même sa radiation enfin c'est pour un instant alors Laurent Mutchielli c'est pas facile voilà donc nous dit la pharmacovigilance des vaccins est déniée car elle menace l'idéologie de la vaccination intégrale pourtant donc la vaccination conduit à une surmortalité inédite dans l'histoire de la médecine j'en sache suspendre question voilà pourquoi les effets indésirables graves sont l'objet d'un déni d'un silence proprement scandaleux non seulement de la part du gouvernement mais des principales agences sanitaires etc or tout ça est totalement faux puisqu'il y a une enquête en pharmacovigilance auquel est associée d'ailleurs la PHM de Marseille c'est Bordeaux qui en a le lead mais Marseille est directement associée ils publient des rapports qu'ils sont parfaitement en ligne parfaitement accessibles etc et qui nous disent par différentes méthodologies qu'on ne constate pas aucun signal de concernant la mortalité n'est identifié à ce jour à partir des données françaises de notification donc c'est la recension de tous les cas etc il y a des statistiques parfaitement transparentes il y a eu tant de chiffres graves qui nous sont remontés etc donc dire que ça n'existe pas c'est totalement faux et puis par ailleurs il fonde une partie de son analyse sur le VARSE j'en peux plus voilà on va y arriver or cela c'est c'est vous voyez anyone can submit a report to VARSE including parents and patients donc l'idée c'est que c'est une base qui a été ouverte pour que tous les gens qui sentent quelque chose puissent le faire donc non seulement il n'y a pas de contrôle c'est un premier indice et après il y a des bases de contrôle médical etc mais pire encore un certain nombre d'antivax aux Etats-Unis ont appelé les gens à aller remplir le VARSE avec des données frauduleuses enfin vous voyez pour saboter le truc et saboter la confiance donc ce site participatif où on peut déposer des choses n'a aucune valeur et faire reposer un raisonnement scientifique là-dessus c'est vraiment problématique et par ailleurs on nous dit qu'il n'y a aucune méthodologie enfin etc or c'est complètement faux puisqu'il y a une méthode française d'imputabilité médicamenteuse la méthode Bégaud et qui a des protocoles extrêmement rigoureux à chaque fois que j'appuie il faut appuyer 5 fois pour en y arriver je ne sais pas je m'envoie c'est vrai que je commence à m'énerver donc je commence à avoir du mal à taper doucement ça je suis d'accord en fait ne cliquez pas c'est un ah bon ? non 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 je ne suis pas correctement débile et en plus j'ai le même ordinateur donc je voilà donc le tableau 2 il y a des délais de survenance etc bon j'essaye je n'y arrive pas tableau 3 il y a des critères sémiologiques ce qu'ils appellent les critères sémiologiques qu'ils mettent après sous forme de tableau de sport etc enfin bref et c'est quand il y a toute l'addition de tous ces phénomènes là qu'on arrive à imputer les choses parce que évidemment j'ai honte de le dire ici mais coïncidence n'est pas causalité pas parce que ça arrive dans les jours qui viennent que c'est forcément un rapport causal et puis autre exemple je vais rapidement quand on a l'institut quand on a cet accès au savoir vous avez ce gilet jaune là qui a fait une vidéo sur Facebook qui a été vue plus d'un million de fois plus d'un million de fois et qui dit voilà j'ai la preuve l'institut Pasteur a créé le SARS-CoV-2 Pasteur a porté plainte en diffamation il a obtenu gain de cause etc il a été condamné à 5000 euros avec sursis et puis enfin bon bref et donc il prouvait voilà j'ai la preuve etc et en fait c'est un demeuré qui ne sait pas lire ce genre de données puisqu'ils avaient breveté le fait qu'ils avaient séquencé une partie du SARS-CoV-1 pour arriver à créer un vaccin et donc il en tire parce que pour lui il a vu le coronavirus donc c'est forcément celui-là et donc et le fait que ça soit en 2014 au lieu de se dire non ça ne doit pas être le SARS-CoV-2 enfin d'accord ou 2011 c'est la preuve que c'est une manipulation parce que donc ils l'avaient préparé ils préparaient leur coup depuis longtemps et c'est bien un truc pour tuer la population et en fait c'est son délire complotiste qui l'amène à ne pas tenir compte d'une information complètement anormale j'allais dire pourquoi est-ce que s'ils l'ont créé en 2011 alors ça sort en 2020 enfin tout ça mais c'est comme il en est absolument convaincu il a la preuve et puis je voudrais terminer par un point j'ai pas le temps de tout faire si ça marche voilà c'est parfaitement illustratif vous avez Pujadas et Elsie qui font une chaîne rassuriste qui veut essayer de nous expliquer début février qu'il n'y a aucun risque de reprise etc d'ailleurs la preuve regardez même au Brésil où en plus ils sont vertueux puisqu'ils ne confinent pas vous l'avez entendu ils ne portent pas le masque alors là peut-être je ne sais pas si c'était pour le déploier ou pas vous avez Catherine Hill qui a été chef du service d'épidéologie de biostatistique qui a été invité à Harvard etc et qui est contesté dans sa légitimité de scientifique parce que le journaliste a décidé d'eux et de faire dire au chiffre n'importe quoi et quand elle leur met le nez dans le caca on va dire les choses autrement mais c'est n'importe quoi ce que vous faites ça n'a aucun sens elle le répète à plusieurs reprises puisque vous l'avez entendu Catherine Hill vous l'avez déjà vu sans doute dans les médias elle a sans se rendre parler et bien non des chiffres que vous ne pourrez pas contester ça se poursuit après voilà donc il y a aussi ce phénomène qui est à un moment et j'en terminerai là de résistance à la science et la science ne peut pas tout faire parce que vous avez des gens qui pour des raisons idéologiques ou autres pour la défense des intérêts économiques parce qu'on peut entendre un discours c'est à dire écoutez sans mémoire dans la faute ce qu'on sait des vieux ça a été tenu ce genre de discours très darwinien l'économie avant tout bon voilà et sur cette base là il y a une résistance aussi au discours de la science donc il y a de pires sourds que celui qui ne veut pas entendre y compris le discours scientifique et termine il y a une résistance qui ne veut pas entendre